Il y a combien de temps du centre-ville ? À pied ? Oui. Tu savais, les distances à frac sont beaucoup plus modestes. Tout est beaucoup plus concentré. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Prague. J'aimerais bien vous y amener. Même si je ne suis pas un guide touristique, je suis un simple compositeur musicien. On peut faire cette découverte de Prague à travers la musique. La musique pour la Tchèque est toujours très importante et un moyen d'exister. On peut s'y lancer. Nous sommes à plein centre de Prague. Un quartier qui s'appelle Nouveau Monde. Déjà le titre nous rappelle la musique. Le vieux centre de Prague est composé de petites rues. C'est très labyrinthique. C'est-à-dire super facilement. Ça rappelle Vénise. Sauf qu'il n'y a pas de l'eau. Mais il y a un petit peu ce climat-là. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Alors, c'est Frantisek Onzy Tchèque. C'est un des plus célèbres violonistes tchèques. Vous voyez, vous entrez en Prague. Et le premier bus qu'on voit, c'est un violoniste. L'école du violon, du bohème, est très très célèbre. Puisque les grands luthiers, même les luthiers italiens, venaient en bohème pour chercher du bois. Parce que les forêts de bohème sont particulièrement bonnes. À été, je ne sais pas quelle est la situation maintenant. Et donc, le bois, le matériel est très favorable pour la luthier. Peut-être parce que le bois chante ou très musical, je ne sais pas, mais il venait en bohème. Dans le 18ème siècle, avec les arrivées de Habsbourg, il y avait une surproduction des musiciens.